Allez la grêle, on arrive ! Ils ont un point de plus que nous et il reste 4 secondes. Hop, je suis en match. J'arrive, je suis dans le vestiaire, boum, je fais quoi ? C'est parti, on chauffe comme on peut. L'équipe, comme vous le savez, c'est le jour de match. Et c'est contre la grêle qu'on joue. C'est le vlog. C'est le vlog. Le dernier vlog, c'était de la dinguerie. C'était la bagarre. Bon, voilà, la bagarre des grands journaux. Donc la grande bagarre, attention ! Les dangereux Polinois ! Rien de tout ça. En tout cas, c'était un vlog pépitaresse. Donc je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas vu dans une des précédentes vidéos. Et puis là, on est sur un match contre la graelle, la grêle pour te situer. Ils sont en bas du classement, en haut du classement. Mais là-haut, il y a peu d'équipes qui ont gagné. Donc là, ça va être chaud. Ça va être chaud patate, mon niño ! Mon niño, ça va être chaud patate ! Et puis là, tout simplement, là, je suis en préparation. Je pars dans exactement dans les 40, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je dois être sur le parking. Normalement, c'est 16h. Mais comme je suis en retard, souvent, donc je me dis 15h50. Comme ça, je suis à l'heure. Tu as capté ? Voilà. Là, on va aller préparer mon sac. Voilà, je vais aller préparer mon sac. Je vais vous dire un petit peu comment on va faire. À combien de joueurs on va partir au match aussi également. Parce que vous allez savoir qu'il y a eu des sanctions qui sont tombées. Et il va falloir les savoir aussi, vous également, en même temps que moi. Et puis, où est-ce qu'on en est au niveau du club ? Comment ils voient les choses ? Comment ça se prépare ? Tout se prépare pour la fin d'année ? Il y a plein de monde qui attendent de savoir ça. Et je vais vous le partager dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus attendre, les gars, let's go ! Je viens de voir deux trucs comme ça. C'est quoi ? C'est que de l'eau ? Tout simplement parce que ça fait 500 millilitres. Et deux fois 500 millilitres, les gars, ça fait un litre. Et j'ai mis un litre juste avant de partir. C'est parfait. Je vais pisser partout dans le minibus. Et on va devoir l'arrêter tout le temps. Voilà. Là, je vais aller chercher mon sac. Donc là, les gars, pour faire un beau match, il faut un sac à dos. Voilà. De préférence, il ne faut pas oublier ses chaussures. Waouh ! Ah bah, celle-là, c'est les chaussettes de l'entraînement. Avache ! Ah oui ! Une boule puante, les gars ! Donc là, les chaussures. Voilà, tu connais. Petites chaussures. Voilà, celle-là, c'est bon. Pourquoi je prends celle-là ? S'il y en a qui se demandent. Parce que dedans, c'est un truc air. Et je me sens bien dedans. Voilà. Amortie. Après, il y a les pumas aussi qui sont bien. Mais celle-là, en fait, au niveau de l'amortie, moi qui ai eu des problèmes aux genoux, je me sens plutôt bien. Vraiment bien. Donc voilà, on les met dedans. Voilà, c'est la petite pochette. Comme elles sentent vraiment la mort. Du coup, on a une petite pochette exprès. Voilà. Là, on va prendre... Qu'est-ce qu'il faut ? Un caleçon des chaussettes ? Parce que sinon, tu repars du vestiaire. T'as la saucisse, voilà. T'as capté ? Bon. Petit caleçon. Pas de faire de dessin. Voilà, ça, c'est petit caleçon. Les chaussettes. On a une petite paire de chaussettes. Là, je regarde. Dans toutes mes chaussettes, je pense qu'on va mettre des bleus, non ? Ça va pas avec mes chaussures, de toute façon. De toute façon, en fait, moi, j'ai rien à... Ouais, si. Ouais. On est pas là pour le style, hein. C'est vrai que moi, au niveau... Je m'en moque un peu parce que j'ai jamais été habitué à tout ça. Ouais, bah écoute, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Est-ce que vous, dites-moi en commentaire si vous, vous avez l'importance des chaussettes attribuées avec les chaussures ou autre ? Parce que je sais que j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans mon équipe où ils adorent justement être assortis, quoi. Tu vois, même... Faut que même le caleçon, même si on le voit pas, faut qu'il soit assorti, hein. Je comprends pas ceux-là, en tout cas, dans le monde du basket. Là, d'accord, c'est bien, ils sont tous des pareillés, mes chaussettes, les gars. Ça, c'est fou, hein. Bon, bah, ça sera ces chaussettes-là et puis c'est tout, hein. Voilà, là, il faut une serviette. Sinon, je vais prendre ça, là, mes collègues. Là, je t'avoue que je fais un effort parce que d'habitude, la serviette, je la prends pas. Tu vois, là, il manque quoi ? Il manque un shampoing. Mais le shampoing, tu connais, il va s'ouvrir dans le sac, machin. Non, mais il y a toujours un pote qui a un bon petit gel douche bien propre qui sort de l'hôtel. Voilà, on va compter sur eux. Ouais, ça, je vais pas changer. Les clés du minibus et de la voiture qu'on a été chercher. Ok, ça paye, les gars. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Alors, petit peu là. Eh bien, là, les affaires. En fait, notre équipement de basket, les gars, nous, c'est directement dans un grand sac qui est géré au club. Donc, voilà. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il faut, là ? En vrai, j'ai rien besoin, j'ai déjà tout sur moi. J'ai quoi, là, dans ma poche ? Attends, si j'oublie un truc, en plus, je filme. Caleçon, chaussette, j'arrive. Hop, je suis en match. J'arrive, je suis dans le vestiaire. Boum, je fais quoi ? Oh, je m'habille. Ah oui, bizarrement. Hop, je mets mon short. Ben oui, parce que c'est un short de là-haut. Donc, hop, je mets des chaussettes. Ben oui, là, je mets mes chaussures. J'ai des chaussures. Parfait. Moi, je peux jouer. Je crois que je peux jouer. Là, il faudra que je me mets une boucle d'oreille. Ok. Et après, j'ai fini mon match. Oh, ben tiens. Oh, qu'elles sont... Oh, super ! Ouais, je peux jouer avec celui-là. Eh ben, c'est super, les gars. Je crois qu'on est au top. En fait, regarde, il n'y a rien dans le sac. Ça, c'est bien. Voilà. Ah, une bouteille d'eau ! Les gars, comme vous avez vu, maintenant, il faut tout simplement penser à prendre quoi ? Ben, il faut penser à prendre des affaires de caméra. Donc, les batteries. Ça, j'ai. J'ai plusieurs batteries. Normalement, là, j'ai directement les cartes mémoires. Donc, ça, il faut y penser. Voilà. Le trépied, il est là. Je m'en suis servi. Ça, je mets tout. Donc, voilà. Ça, on ne se prend pas la tête. Les autres objectifs. Ça, je n'en aurais pas besoin. C'est un angle plus serré, on va dire. Ça, c'était vite... 48. Je suis déjà en retard. Pour l'heure, je me suis donné, les gars. C'est fou, tu vois. Éteindre la lumière. C'est mieux comme ça. Et voilà. Il n'y a plus. Il n'y a plus que celle-là. Et là, on peut y aller. L'ordi aussi pareil. Et là, let's go, les gars. On y va. Le fait qu'il y ait des joueurs qui ont été virés et qui ne vont pas jouer. Les joueurs ont été virés. Ils ne vont pas jouer de ce match. Les gars, c'est chaud. C'est chaud, vraiment. Parce qu'en fait, du coup, c'est effectif un peu réduit, là. Un peu réduit. Mais bon, ce n'est pas très bien. On verra. On va en déteindre notre lumière. Voilà. Puis les entraînements, comment ça s'est passé ? Écoute, on a eu mardi, jeudi. On a eu d'autres entraînements encore. Moi, mardi, tu sais, il y a eu le week-end de Pâques. Et je n'ai pas pu être pris en ostéopathe. Donc, j'étais dégoûté. Du coup, ils m'ont pris mardi, le même jour que mon entraînement. Donc, lors de mon entraînement, j'étais vraiment à la ramasse. Voilà. Et puis, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, j'avais des ballons dans l'équipe où je jouais. Je donnais tous mes ballons, tu vois. Je jouais quand même pour les autres. Mais je donnais tous mes ballons, quoi. Mais d'habitude, j'attaque. Donc, forcément, ça m'a un peu plus de points. Puis, du coup, les gars d'équipe n'étaient pas très contents. Ils disaient, si tu ne joues pas, personne ne peut jouer. Enfin, voilà, les trucs de gamins. Donc, je n'aurais pas dit pourquoi du comment. Je n'avais pas à me justifier si je faisais que des passes ou quoi. Parce qu'ils estimaient qu'il fallait que je joue. Il fallait que je joue foufou à fond. Il fallait qu'on gagne avec mon équipe à l'entraînement. Voilà. Non. Pensez à votre corps. Ce n'est pas parce qu'on vous dit les autres qu'il faut y aller à fond, machin, qu'il faut forcément écouter les autres. Parce que quand vous allez être blessé et que vous allez avoir je ne sais quoi, et que vous n'allez pas pouvoir jouer, là, on va dire, il fallait faire attention. Enfin, voilà. Il ne faut pas forcer comme ça. Il faut faire attention. Fais gaffe à ton hygiène de vie. C'est bon, les gars. Voilà. Donc, gérez-vous. Là, le jeudi, on y a été un petit peu plus fort. Ça n'a pas été la même. Ça, c'est cool. Parce que, de toute façon, on sait que samedi, là, c'est un gros match contre la grêle. Malgré qu'ils sont au bas de tableau. Mais je vous jure que ça ne va pas être facile. Et il y a un public de fou. Enfin, j'espère que le public est réveillé à la grêle. Et je vais voir ça. On va essayer de voir en même temps que vous. On va voir si le public est réveillé. Allez, let's go. On va voir si le public est réveillé. Mais il t'a deux pas, tu l'as en voiture. Monsieur Pomme. Ah oui, mais je n'ai pas de trottinette électrique, moi. Ça vire à pied. Hein, on prend. Ça, ça a un peu la bégétation. Ça va, les gars. Bon, les gars, la grêle, il y a du public. Ça s'est fritté, là, sur les réseaux sociaux. Hein? On m'a dit ça, là. C'est quoi? Oh, tu vois, il m'a dit que la grêle, ils ont dit « ouais, on va se prit de blesser ». Ah, oui, c'est vrai, le commentaire comme ça. C'est vrai? Oui, allez. Ça commence, ça commence. Ça commence. Bon, les gars, voilà, la température. Bon, les gars, effectif réduit. Là, on a pris des joueurs, les gars, quand même, vous n'allez pas avoir l'habitude de voir. Les gars, notre retour de Bayou. Voilà, bon. Le Joker, le Joker, j'y reviens. Come back. Non, il a laissé le bruyère pour... Pour le basket. Voilà, pas le orange. Oh là là, les gars, où ça? Il y a combien d'heures de route? Deux heures et demie. Combien? Deux heures et demie. Parce que j'ai bu beaucoup d'eau avant. Et là, j'ai déjà bien pissé, mais c'est vrai que j'ai bu beaucoup. Donc, je vais pisser avant partir, mais... Je me suis dit, merde, je n'ai pas bu beaucoup. Et du coup, j'ai bu tout à la dernière minute. Et après, je me suis dit, merde, le trajet. Tu ferais la polonaise. Ouais, par la fenêtre. Après, j'ai tué la sortie pour l'article. Pas de jambe? À 130, par contre, ça risque d'un petit peu d'heureux. Les gars. Les gars, c'est un peu short. C'est vrai qu'on va peut-être passer à une station. Elle est pourvu ça comme ça. Bon, les gars, je crois que la voiture est crevée. On va aller faire un test. Donc, là, les gars, on a arrêté. Là, on a arrêté parce que le chef, je crois qu'on a découvert un truc chelou. Les gars, je crois qu'on va... Les gars, regardez, là, c'est à plat. Ça ne va pas du tout. Là, ouais, là, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, c'est encore pire qu'on est reparti. Après, peut-être, si on va avoir ça, il y a peut-être le train. Sinon, ce qu'il faut faire, il faut aller en retour. On va faire une demi-heure, il faut aller partir. Euh, ouais. Et sinon, on monte pour pour ma caisse. Les autres sont déjà partis. Bon, les gars, ça n'a pas marché. Les gars, ça n'a pas marché. Du coup, changement d'ambiance. Là, on va aller voir un autre endroit. On va aller au garage. On va aller au garage, les gars. Les gars, garage. Et si on ne peut pas, on annulera le match, les gars. Parce que voilà, on ne peut pas y aller. Voilà. Ou sinon, il y a la voiture sans permis à Léon. J'ai la même, les caisses. Il n'a pas une voiture sans permis. Je ne sais plus, je crois qu'il a... Il a le permis, non ? Il a Berlingon, maintenant, non ? Je ne sais pas. Je ne sais même plus. Allez, du coup. Ouais. Les gars, du coup, là, on est au garage. On est au garage, on va faire les pneus. Et voilà. Mais ça veut dire, si ça prend trop de temps, est-ce qu'ils ne peuvent pas commencer avec... Ils mettent le bateau dans le minibus, là-ci. Pour commencer la route, pour mettre on sur le chemin en voiture. Non, il faut qu'on en reprenne un au moins. C'est un neuf, c'est mort. Non, mais n'est-ce qu'on les rattrape en voiture après d'elle ? Les gars, on avait un clou. C'est réparable ? Oui, oui. Les gars, il y avait un clou, en fait. Les gars, là, OK. Je pense qu'il y a des gars de la grêle qui sont venus mettre un clou. Les gars. Ils nous ont offert, du coup, cette prestation de service. Hop là ! Non, en vrai, c'est fou, parce qu'en plus, ils n'auraient pas pu nous prendre maintenant. T'imagines, nous aurions... Oui, vous êtes là vers 20h. Ah bah non, là, ça va être pas mal. Ouais, ouais, non, c'est compliqué. Bon, allez, let's go, on va chercher... Tiens, tu rentres l'adresse, mon point. On a de serre. Oh, il va m'énerver. Déjà qu'on est en retard et il ne serait pas là. Celui qu'on attendait. Voilà. On est bien en retard, nous, par rapport aux autres. Mon chef. C'est quoi, cette question, toi ? Comment on ouvre le coffre ? Non, mais comment... Comment lui, il tient, déjà ? Tu peux avancer un peu devant, toi, et puis comme ça, il se met derrière toi. Allez, la grêle, on arrive ! On conforte, les gars ! On peut être baissé, le chef, non ? Oh là là. Non, on aurait dû... J'ai genu bloqué, gros. On va avancer un peu. C'est pas là, hein. C'est pas dans le centre-ville. Centre-village, je crois. Les gars, je crois qu'on est arrivés. On s'est perdus un petit peu, mais je crois que là, c'est là. Il y a marqué ce port. Je pense que c'est là. Oh, je vois des ballons. Les gars, je vois des ballons de basket. Oui, oui. Les gars, il y a déjà l'apéro. C'est la soirée, ici. En fait, les gars, c'est là. Bonjour. Oh, tonton Abdel. Ça va ? Ça va ? Il est bien, comment va-t-il ? Ça va ? Ils sont déjà là. Oh, les chefs ! Plus de pénibilité. Oh, les gars, quelque chose d'ici, oh. T'inquiète. Ça va, j'ai débrouillé par un permis. Il n'y a pas c'est débrouillé. Bon. Les gars, là, c'est pire que Curgy. J'aime bien, j'aime bien, monsieur. Mais l'ensemble de l'établissement, il est bien. Par contre, on s'est perdus. À la route, je ne pouvais pas fermer. Ah, merci. Ça ne s'est pas réglé. En gros, ça... C'est débrouillé. Oh, ma vie, ton objet ! Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils nous mettent ici. Pourquoi ils nous mettent ici, François ? Parce qu'à priori, ils ont été mal reçus par nos dirigeants. Du coup, ils nous mettent là. Ils nous mettent ici en bon. Excusez-vous vis-à-vis de nous, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas contre vous, les joueurs, mais c'est contre le mec. Oh, non. Oh, non. Commence le match, comme tu sais. Bon, je crois qu'on a tout vécu dans cette saison. Je crois que, les gars, on va faire une vidéo, justement, sur tout ce qu'on a pu vivre dans cette saison. C'est un truc de ouf. Là, il n'y a pas Joe. Il n'y a pas Joseph Bonio. Il n'y a pas Joseph Morogh, parce qu'à l'entraînement, il s'est tordu un petit peu la cheville. Donc, voilà. Les deux ne sont même pas venus, en fait, avec nous, nous encourager sur le match. Donc, ils sont restés chez eux. Voilà, tout simplement. Et puis, après, on a, vous allez voir dans le match, un joueur qui est sorti en plus de ça. Donc, c'est vachement effectif réduit. Pas d'excuse. Ce qui nous a le plus embêtés, c'est vraiment, en tout cas, pour ma part, le joueur qui est sorti pendant le match. Vraiment, vous allez voir. Et sans plus attendre, je pense qu'on va débuter le match. Le match, let's go, donc Bayou, qui est là. Donc, là, j'attaque fort. J'essaye d'aller au panier. Bon, il n'y a pas faute. Je me dis, bon, déjà, ça va être bizarre. Mais ce n'est pas grave. Dès le début, quand même, on essaye de se mettre dedans. Attaque de notre set. Shoot derrière de François qui met dedans. Très bien, à zéro degré. Là, il retire, il retente. Ce n'est pas mis. Ce n'est pas grave. On est au rebond. C'est loupé. Donc, tu vois, déjà, voilà, déjà, c'est compliqué, là. Je me dis, bon, je vais faire un vieux match. Comme d'hab, à l'extérieur, c'est compliqué. Ici, on est à notre serbe. Hop, il attaque. Il essaie d'avoir la faute. Donc, derrière, c'est mis dedans. Enfin, ce n'est pas mis dedans, mais il arrive à avoir la faute. Il met un lancé, deux lancés. C'est dedans. Donc, très bien. Ici, j'attaque là. Donc, là, il y a faute. Donc, là, ça me fait mes deux lancés. C'est les seuls deux lancés que j'ai mis de suite. En tout cas, ce qu'il y a pour vous d'avoir, j'ai fait vite un sur deux. Là, je relâche à l'opposé. Là, ça tourne assez correctement. On regarde bien l'arceau pour essayer d'être dangereux. N'oubliez pas, ça, c'est important. Ici, il n'y a pas. Donc, je prends le rebond. On ressort le ballon directement. Ici, il y a encore un tir. Je revais au rebond quand même. Boum, je la redonne. Donc, ça, c'est bien d'avoir pris ses rebonds. OK, ça, il souffle, mais c'est cool. Là, voilà, balle à zéro degré. Il essaie de reprendre un petit peu l'axe. Il voit ça mis à l'opposé. Il dégaine, il shoot. C'est rentré. C'est dedans. Donc, ça, ça fait plaise. Ici, j'ai le ballon. J'attaque. Je vois que là, il n'y a personne. J'y vais encore. J'essaye. Bon, j'arrive à le mettre. Donc, ça, c'est cool. C'est les paniers que j'ai aimés. Là, contre-attaque. Et là, petit dunk. Voilà, petit dunk, ça fait plaisir. Déjà, sur un sol comme ça, c'est pas simple, mais il y a le dunk. Donc, ça, voilà, ça excite déjà avec toutes ces... Voilà, panier d'Hugo, tu vois, avec toutes ces balles loupées dès le début. Donc, ça me remet un petit peu confiance. Donc, ça, c'est cool. Il shoot de Ludo qui a été très, très, très adroit. Voilà, il met dedans. Ici, hop, petite cheville. Donc, en même temps, le ballon, voilà, ça accrochait bien. Donc, les chevilles, c'était assez simple. Voilà, là, on attaque, pareil. Quand je percute ou autre, c'était dedans où j'avais une faute. Mais on ne l'a pas joué tout le temps comme ça, tu vas voir. Donc, là, j'essaye d'avoir le rebond. On est poussé. On ne voit pas. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas. On a l'impression que je fais genre, mais on est bien poussé. Là, voilà, j'avais le rebond, mais il a mordu. Mordu, tout simplement. Ici, hop, il la redonne à Ludo. Ludo qui retire. Ludo qui remet dedans. Voilà, ça, c'est plaisir. Ici, boum, on essaye. Je tente. Et là, mon gars. Et hop ! Ah ! Alors, non, bon. Bon, ben voilà, là, on retente. Ah ! Et non, c'est loupé. Donc, voilà, je me rebas quand même. J'essaye sans faire de faute, bien sûr. Mais voilà. Donc, là, beaucoup de loupés. Beaucoup de loupés de ma part. Ah, là, peut-être marché, mais bon. Je ne sais pas si on compte le pas zéro. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs. Dites-moi ça, s'il y aurait peut-être eu pas zéro. Je ne sais pas. Avec cette règle bizarre. Ici, hop, il arrive à avoir un mètre dedans. Donc, ça, c'est cool. Voilà. À chaque fois, ici, on attaque. Voilà. Et là, il a bien défendu. Il était présent. Donc, on lâche son ballon. Shoot de notre Dayan qui met dedans. Ça, c'est plaisant. Il va faire un écran. Donc, là, il le pousse au dernier moment. Pas qu'il fasse l'écran. Là, cette espèce d'allée hoop qui me permet de mettre dedans. Là, il y a un peu faute, limite faute. Mais vous allez voir que les arbitres, que ce soit l'arbitre de queue ou l'arbitre de tête, en fait, l'autre sifflait de la part à l'autre. De la part de l'autre, l'autre sifflait de la part à l'autre. Donc, en fait, voilà. C'était assez chelou, leur façon de faire. Mais bon, c'est respectable. Donc, là, voilà. Là, on mène de 10 points. On mène de 10 points. C'est la mi-temps. Pour vous expliquer, on était en homme à homme. Homme à homme, ça veut dire chacun son joueur. Et puis, là, on passe en zone. Je ne sais pas pourquoi. Je ne te fais pas de dessin. Enfin, on passe en zone. On se prend les 10 points. Et il revient à l'égalité. Voilà. En peu de temps. Et on continue la zone, du coup. Voilà. Petite historique. Vous savez comment on rentame le deuxième mi-temps. Ici, on lui met un coup. Donc, sans faire exprès. Donc, on va vite le voir. Voilà. Parce que c'était un coup qui n'était pas fait exprès. Puis, le but, ce n'est pas de se mettre des coups. Ici, hop. Vite transféré. Ça va vite. Ça lâche vite. Ludo qui permet d'avoir un shoot ici. On essaie quand même d'aller au rebond toujours. OK. Au cas où s'il y a dû louper. Ah, là. Non. Donc, là, on a fait beaucoup de trucs comme ça. Regardez. Voilà. Comment c'est fait. Perte de balle. Regarde là. On refait. On fait une passe là. Hop. Perte de balle. Hop. Encore. Tu vois. Non, mais laisse tomber. Ici. Hop. J'attaque. J'arrive à avoir ce panier. Je loupe malheureusement. On recanne quand même le ballon. Donc, ça va. Ici, il attaque fort. Shoot à 3 points. Regarde le public. Comment ils sont chauds. Chaux patates, le public. Chaux patates. Ça, c'est bien. Le cop. Là, ça, ça fait plaisir. Ici, voilà. Perte de balle encore. Donc, tu vois, c'est compliqué de jouer au basket un peu comme ça. Ici, on prend le ballon. J'attaque. Je vois ce qu'il fait. Hop. Il me bâche. Donc, voilà. Là, c'est encore plus compliqué. Ici, bon, ben, voilà. J'essaye. Je réattaque quand même. Parce que je sais que c'est simple. Mais bon, je n'ai pas tout le temps la confiance de tous les collègues. Et puis après, si tu attaques tant, ils te regardent. Il faut lâcher le ballon à l'opposé. Là, j'arrive à avoir une faute en attaquant. Donc, ça me fait délancer. Mais j'en mets qu'un. Mais voilà, ça me fait délancer. Shoot, là. Voilà. Hugo qui met dedans. Donc, ça, c'est cool. Ici, hop. Il va envoyer le ballon. Mais là, il y a faux. Donc, lui, par contre, il met ses deux lancers. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'il fallait les mettre. Ici, il y a shoot. Il est loin. Je shoot. Voilà. Bon, c'est que je n'ai pas mis dedans. Voilà. Donc, pas d'excuses. Je sais pourquoi. Je vous dirai après. Là, oula, la cheville. Attends. Attends. Là, je vais remettre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et la deuxième fois, elle a craqué. Donc, voilà. Autant vous dire. Le dos, il est mincé. Enfin, bref. C'est énorme. Donc là, tu vois. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est bizarre. Il dit. Ah, non. J'ai fait une erreur. Donc, c'est moi. Je donne l'autre. Pas compris. Là, regarde. Là, je voulais aller au duck. Et là, il tape mon pied à l'arrière. Donc, je suis deg. Du coup, j'ai fait une tordre le genou. En fait. Parce que j'ai sauté. J'ai pris un bon appui. Le coach commence à dire. Ouais, c'est n'importe quoi. Je dis. Non, parle pas à l'arbitre. On s'en moque. Ce n'est pas grave. On essaye de jouer quand même. On ne va pas chercher des excuses. C'est bon. Ça m'apprendra. Et puis, voilà. Ici, voilà. Il y a Faux. Donc, Hugo qui permet de mettre ses lancers. Non, mais qu'un. Pareil. Donc, lui, il siffle. Elle, elle siffle le marché. L'autre, il n'a pas dans les fenêtres. On a envie de regarder ailleurs. Je n'en sais rien. Enfin, bref. Au moins. Enfin, bref. C'est sifflé. Là, j'attaque pareil. Boum. Là, il me... Voilà. C'est à la grêle, quoi. C'est comme ça. On sait que c'est comme ça. Toujours 1 sur 2, malheureusement. Ici, il va pour mettre au panier. Mais c'est des deux côtés. Il y en a. Des fois, on a fait des fautes à la grêle. Et ça n'a même pas été sifflé. Enfin, vice versa. Enfin, pour trop comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Mais bref. Ici, je shoot ce qui est derrière. Il a création d'espace pour lui. Ça, c'est cool. On a tout simplement une forte attaque là. Hop. On voit que ça resserre. Donc, on lâche son ballon. C'est lui. Donc, je vais au rebond quand même pour essayer. Bon, je ne peux pas. Je suis un peu le seul au rebond. Mais bon. Voilà. Là, on attaque. On voit ce qui se passe en même temps. Boum. Ça me permet d'avoir une faute également. Je protège bien le ballon quand j'attaque. Ça, c'était important. Pour ne pas qu'il me le reprenne. Là, pareil. On est ici. On réattaque. Là, je vois qu'il y a une ouverture. Du coup, j'y vais. Je n'hésite pas. Il y a faute encore. Donc, voilà. À chaque fois. Mais là, je crois que mes lancers, je ne les mets pas du tout. Donc, voilà. Ici, attaque. Faute encore. Donc, ça lui permet d'avoir des lancers aussi également. Et lui, il met les deux sur deux. Donc, ça, c'est bien. Ça nous fait du bien. Derrière, pour notre Ludo, qui met dedans. Voilà. Là, ça fait du bien. Il remet dedans. À savoir que là, en fait, pourquoi il enchaîne ces trois points comme ça et qu'il n'hésite pas ? C'est parce que la grêle est revenue. Et ils ont, je ne sais pas, huit points d'avance sur nous. Donc, c'est compliqué. Un truc comme ça. Donc, en fait, Ludo, il shoot. Un, deux, trois points. Enfin, le troisième, il est là. Trois points. Bam. Voilà. Donc, ça, c'est cool et content. Derrière, ici. Donc, là, je ne peux pas. Je donne ce qu'il est proche de moi. Hop. Il vient faire une fin de shoot. Ici. Voilà. Donc, on arrive au ballon. Là. Fin de match. On dit deux écrans. Je remontre à trois points. Il y a combien ? Je ne sais pas combien. Mais je sais qu'ils ont un point de plus que nous. Et il reste quatre secondes. Il reste quatre secondes. Il y a un point de plus. Je dois prendre le ballon. Attaquer. Soit faire une faute. Soit, quand j'attaque, lâcher mon ballon. À l'opposé. Ou à Deyanne qui sera en bas. Vous allez voir. Et je vous mets l'action. Je vous mets l'action. Sachant qu'il y a un point. Un point, on peut gagner. On a galéré. Je vous avais dit que ce n'était pas facile à la grêle. Et il faut, voilà. Ici. Hop. Je vais prendre le ballon. Mais je ne l'ai pas. Donc, je galère. Donc, là, déjà. Hop. Je l'ai. Ça va. Hop. Je mets arc à un arrêt. Un changement de rythme. Ça permet de le driver. Là. Je fais une passe. Je te mets pause. Je fais une passe. J'aurais pu faire un flotteur. Non. Je fais une passe. Et voilà. Bon. Perte de balle. Fin du match. Fin du match. Perdu. Voilà. On a tout gagné. Perdu, chef. Bon. Point positif. Négatif. Ça casse la tête, déjà. Je t'ai hâte de te dire que ça te casse. Moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais te dire la vérité. Et je ne vais pas te dire. Bon. Ils ont fait des paires de balles. C'est la faute des autres. Non. Non. On va aller chercher vraiment, déjà, les points, déjà, négatifs de ma part. Dans les vestiaires, je l'entends dire. Ah bah oui. Non. Mais Jimmy, le dernier, tu l'aurais mis. Voilà. Pourquoi tu as fait la passe ? Tu aurais dû mettre le panier. C'est n'importe quoi. Voilà. D'habitude, tu fais des flotteurs. Tu dois mettre le flotteur. Fin. Bah voilà. Voilà. Bon. Moi, je suis capable de prendre ça sur moi. Moi, je ne vais pas dire que c'est un autre coéquipier. C'est à cause de lui qu'on a perdu. Ou c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Alors, il y a des facteurs qui font que c'est plus compliqué. Mais en aucun cas, je remettrai, moi, en tout cas, la faute sur quiconque. La faute, elle sera plutôt, je la remettrai sur des choses que moi, je dois progresser. Là, en l'occurrence, je trouve qu'en point positif, franchement, sur le niveau des rebonds, j'étais présent parce qu'il manquait de rebonds et il fallait les prendre. Donc ça, c'est cool sur cette agressivité-là. Derrière, on a une forte défense, surtout avec mon Samy. Mais comme vous avez vu, Samy, il a disparu à la deuxième mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une faute offensive, une faute technique parce qu'il a dit N1 et une faute offensive derrière. Non, une faute anti-sportif. Du coup, c'est disqualifiant, tu sors. Comme si on n'en avait pas assez. Donc, il est sorti et on attaque la deuxième mi-temps en plus de faire zone. Et la défense, du coup, c'était mon gars sûr qui défendait parce que les autres, c'est un peu plus compliqué. Lui, il a plus de cannes, il est plus jeune pour te faire plus simple. Et du coup, il n'est plus là. Bon, bref, voilà. Moi, j'ai le mal de dos. Une grosse pointe qui revient. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. J'ai pris un mauvais coup, je ne sais pas. Du coup, bon, autant te dire que là, entre toi et moi, l'ostéo, déjà, mardi, on va y aller. On ne va pas faire chiquer. On va se remettre bien. On ne va pas s'entraîner derrière. S'il y a ostéo, on ne va pas faire le bête. Voilà. Derrière, il y a beaucoup de shoots loupés. OK. Des drives, OK. En fait, c'est des shoots loupés. En fait, moi, je trouve que ce n'est pas forcément des mauvaises décisions parce que quand je l'ai fait, j'ai eu une faute, j'ai eu tout ça. Mais on va dire le talent basket, il n'y était pas, d'accord ? Et en fait, le fait d'avoir aussi ces périodes de creux, autant vous dire que, comme je sais que je n'ai pas match ce week-end, je me dis, je me repose un peu. Et en fait, je suis dans l'erreur. C'est dans l'erreur, je dois me dire que je n'ai pas match ce week-end. Fais tout. Si tu as ton ostéo à faire, fais ton ostéo. Mais derrière, progresse sur des autres trucs, tu vois. Et ne pas te dire, bon, il y a match. Allez, une semaine avant, je m'en mets un peu dedans. Je fais un petit peu de renfort avec mon programme. Un petit peu de ça, un petit peu de ci. Et boum, j'arrive. Non, 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 non. J'ai relâché un peu. Honnêtement, j'ai relâché un peu. Peu importe ce qui se dit, ça peut être ma faute pour ce match. Pas la faute. Je ne sais pas, je m'en moque. En tout cas, moi, je sais ce qu'il me reste à faire, mes erreurs. C'est être plus concentré. Être pendant la semaine, travailler plus. Pas aller chercher des excuses. Si j'ai loupé mes lancers francs, c'est parce que je dois encore travailler plus mes lancers francs. Voilà, basta. Alors, ce n'est pas ça, ma charnée. Allez, direct lancer en mètres mille. Non, non, non. Mais être régulier dans ce que je fais. Même s'il y a période de cru. Tu vois, ce week-end, il n'y a pas match, donc il n'y aura pas de vlog. Mais il y aura une autre sortie d'une autre vidéo. Mais tu vois, là, il faut être concentré quand même et travailler quand même. Que ce soit le shoot, des petites choses comme ça pour ne pas perdre le rythme. Parce que c'est vrai que ça casse ça. Un coup match, un coup pas match. Un week-end pas match, un coup match. Donc voilà. Mais pas d'excuses. Il faut s'en servir comme quelque chose de positif et pour aller de l'avant. Donc voilà, tout est possible. La progression, tout est possible. Donc même toi, si dans un cas où c'est compliqué, où on te dit oui, c'est toi, oui, c'est ta faute, ou tu as mal ou je ne sais pas quoi, repose-toi, recentre-toi bien. Sois capable d'accepter que tu as fait des trucs pas bons. Voilà. N'aie pas honte. Tu vois, sinon, je n'aurais pas marqué, je n'aurais pas montré mon, comment on appelle ça, mon airball et ma bâche que je me prends non plus. Donc n'aie pas honte. Va de l'avant. Serre-toi-en pour progresser. Peut-être que ça te touchera au fond, mais serre-toi de ce petit truc pour te déterminer à aller à la salle souvent et tout exploser et tu exploseras tout, j'en suis persuadé. Parce que là, ce week-end, il n'y a pas match. Le prochain match, c'est contre Dadoll et autant vous dire qu'il faut se préparer. On se dit au prochain vlog et j'espère que vous serez méga, 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 méga chaud pour le prochain vlog. Et puis n'oublie pas, pour ceux aussi également qui veulent des tutos au basket et autres, comme il n'y a pas match, on sortira sûrement un tuto. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, liker et de commenter en commentaire. Ouais, ça parait logique. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada